Bonjour à tous, et bien voilà, c'est fait, nous avons enfin un navire français dans World of Warships, à savoir le classe Dunkerque, qui est le premier navire de sa classe, le deuxième étant le Strasbourg. Alors le classe Dunkerque est un navire premium, accessible via la boutique. Il possède donc la particularité d'avoir, comme vous voyez, tout son armement à l'avant. Donc l'armement principal, qui est composé de deux tourelles quadruples, armées de canons de 330 mm. Alors dans la vraie vie, en fait, il y avait une séparation blindée, qui faisait qu'en fait c'était plutôt... Chaque tourelle était composée de deux éléments différents, afin qu'une tourelle puisse pas être détruite entièrement par un coût au but, ce qui n'est là pas le cas dans World of Warships, ce qui fait que vous perdez à ce moment les quatre canons, ce qui est embêtant dans le jeu. Alors on peut voir aussi que c'est un navire qui est classé comme cuirassé. Toutefois, en fait, ce n'est pas un cuirassé. En fait, en pratique, le Dunkerque, c'était ce qu'on pourrait appeler un croiseur de bataille. Et en fait, c'est une espèce d'hybride entre le croiseur lourd et le cuirassé. Donc là, c'est ça dans la marine française, dans les bâtiments de ligne. C'est d'ailleurs les principaux bâtiments qui faisaient honneur à la flotte, voilà. Donc, ce n'est pas un cuirassé puisque, comme le montre son blindage, vous voyez, il n'est que de 25 à 225 mm au tier 6. Ce qui n'est pas énorme, clairement. Si on compare, vous voyez, c'est juste le double du Cleveland. Simplement le double du Cleveland. Et si... Donc un Cleveland qui est un croiseur léger. Et si on regarde dans les tiers équivalents, par exemple, un vrai cuirassé qui est le Warspite. Vous voyez que c'est 25,330. Et donc le Dunkerque est moins blindé. Il est aussi plus long. On peut voir que c'est un navire d'un assez gros gabarit. Puisque... Allez, on reclique dessus. Merci. Voilà, vous voyez, la place qui prend l'écran. Donc c'est un navire long. Puisque c'était des navires qui ont été conçus pour aller vite. Et on peut voir qu'effectivement, il file quasiment les 30 nœuds. Au tier 6, il n'y a pas vraiment... Il y a de cuirassés qui sont capables de rivaliser avec cette vitesse-là. Ce qui fait que le Dunkerque a tout intérêt, en fait, à suivre les croiseurs de son équipe. Plutôt que les cuirassés. Qui est susceptible de laisser légèrement sur place. Notamment les cuirassés américains. Et donc, il ne faut pas oublier qu'on ne joue pas avec un cuirassé quand on contrôle le Dunkerque sous peine d'être très déçu. Puisque le blindage avait été conçu à l'époque. Et c'est ce qui est le cas dans le jeu. Pour encaisser des obus de 280 mm, mais pas au-dessus. Ce qui veut dire que si on se retrouve face à des canons de 350-380 mm, ça va pénétrer à tous les coups. Et ça va être une boucherie. Donc on a intérêt à garder le navire anglais. C'est-à-dire à le présenter comme ça, légèrement de côté à l'adversaire. Ce que permet d'ailleurs la conception de son armement. Puisqu'il n'y a pas besoin de montrer le flanc pour faire feu de toutes les pièces. L'arrière étant consacrée à l'armement secondaire. Qui est composé de tourelles quadruples de 130 mm. Qui en pratique dans le jeu ne vont quasiment jamais tirer. Puisqu'elles tirent vers l'arrière ou sur les côtés. Et à part ces deux là, il y en a une de chaque côté qui est capable de tirer vers l'avant. Mais en pratique du coup, bien qu'elles tirent à peu plus de 5 km. Elles ne sont jamais en position de tir. A moins de montrer vos fesses. Ce qui fait que du coup, le Dunkerque, c'est un navire qu'on va jouer toujours en frontal. Toujours avec cet angle là. Qui t'a reculé. Et il recule même plutôt pas mal. Il va relativement vite en reculant. Et comme c'est un navire qui est long. Et qui a été conçu pour aller vite. Il a un rayon de giration qui est assez infect. Il n'est pas maniable du tout. 730 mètres de rayon de giration. Si on revient sur le Warspite. On a un rayon de giration qui est 550 mètres. Donc le Richelieu est un navire qui tourne très très mal. Donc c'est un style de jeu assez particulier. Il y a beaucoup de gens qui le détestent. Moi je l'aime bien. Déjà parce que, il y a les français. Chauvinisme oblige. Parce qu'il a de la gueule. Chauvinisme oblige. Et parce que c'est tout. Et puis je vous emmerde. Voilà. C'est clair comme argument ? Donc plus sérieusement. Pour parler de la batterie principale. On a une portée qui est de 18,2 kilomètres. Qui est une portée descente. C'est assez correct. Une dispersion maximale. Qui est donnée à 240 mètres je crois. L'armement principale. L'armement principale. Voilà. Dispersion principale. Dispersion maximale. Pardon. 227 mètres. Alors ça c'est pour la théorie. Parce qu'en pratique. Les canons ne sont pas extrêmement précis. Il est assez difficile de faire des coups au but. Enfin d'avoir beaucoup de coups à citadel des adversaires. C'est une particularité d'ailleurs qui est liée à la conception des tourelles. C'est que comme les canons sont très proches. En fait le tir du premier coup générait suffisamment de turbulences pour affecter la trajectoire du suivant. Et cette disposition qu'on retrouve aussi par la suite sur les cuirassiers de classe Richelieu. Donc que sont Richelieu et le Jean-Barre. N'a été corrigée que très tard après l'affaire du canal de Suez. Quand la marine a décidé en fait à compris le problème. Et à augmenter je veux dire l'écart entre le tir de chaque pièce d'une même tourelle. Ce qui permettait en fait qu'il laissait l'onde de choc se dissiper. Et là à ce moment là les cuirassiers sont redevenus plus précis. Et donc là pour le Strasbourg et le Dunkerque. Il n'y a pas encore Strasbourg dans le jeu. Mais pour les 9h de classe Dunkerque. Il n'y a pas encore cette modification qui est faite. Et c'est vrai que des fois malgré cette dispersion maximale qui n'est pas mauvaise. On a quand même des résultats assez erratiques. Alors on note une protection de torpille de 27%. C'est pas extraordinaire mais c'est pas mauvais. Alors là c'est correct. Par contre au niveau de la défense anti-aérienne c'est un peu la Qatar. Vous voyez le score de 37. Donc la défense anti-aérienne est composée de mitrailleuses de 13-2. De canons de 37 et donc des canons de 130 qui tirent en anti-aérien. Mais forcément avec un arc de tir assez limité. Le DPS, donc le dégâts par seconde infligé par la DCA font qu'il vaut mieux suivre les croiseurs anti-aériens. Et justement la vitesse du Dunkerque vous permet de le faire. Et donc jouer en suivant les croiseurs. Vos amis avec le Dunkerque ce sont les croiseurs. Pas les autres cuirassés. Ça il faut absolument bien le comprendre. Parce qu'on peut être très vite déçu. Le Dunkerque est dur à jouer. Alors vous voyez que mon commandant il n'a pas beaucoup de points. Alors moi pour le moment ce que je pars comme idée de build. On va parler un peu du build. J'ai pas pris l'armement secondaire. Tout simplement parce que la DCA n'est pas top. Et que l'armement secondaire en fait je dis on s'en sert très peu. Donc au final ça m'intéresse pas. Je préfère réduire le temps de réparation des incendies et des inondations. En rang 2 généralement sur les cuirassés je prends l'augmentation de la vitesse de la tourelle. Mais il se trouve que les tourelles du Dunkerque tombent bien. Elles sont assez rapides. Et puis du fait que vous combattrez toujours de face. Vous n'aurez pas besoin de tourner énormément vos tourelles. Donc en fait ce talent là il ne sert à rien dans le cas présent. Donc je préfère encore aller chercher de la résistance. Et réduire les risques d'incendie. Et ça je trouve que c'est plus important. Sur le rang suivant. Alors soit on peut aller chercher le superintendant histoire d'avoir une réparation en plus. Pour gratter un peu de point de vie. Et un avion de chasse en plus à lancer. Puisque le Dunkerque possède un avion de chasse. Qui justement va vous permettre un petit peu de corriger les défaillances de la DCA. On ne peut pas avoir d'avion de reconnaissance. C'est un chasseur. Donc soit on prend le surintendant. J'ai dit superintendant je crois. Mais c'est surintendant. Soit vigilance pour augmenter la portée d'acquisition des torpilles. Sachant que vous tournez comme une savonnette. Et que donc ça va être très 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 important. Après au rang suivant. Il y a plusieurs choix. Alors moi je ne prends toujours pas l'armement. L'entraînement au tir avancé. Parce que franchement je trouve donc que ça ne sert à rien. A moins de vouloir gratter. Avec les deux. Quelques points en DCA là. Deux points en DCA ici. Huit là. Ça fait dix points en DCA. Mais je ne pense pas que ça soit très très utile. Si on part du principe que vous allez suivre les croiseurs. Moi je préfère soit aller chercher éventuellement l'expert en capacité de survie. Toujours pour être plus solide. Ou alors l'expert en démolition. Pour mettre le feu. Tout simplement pour la bonne raison que. Donc on l'a vu. Ce n'est pas un cuirassé pur et dur. Donc il n'est équipé que de canon de 330 mm. Là où les rivaux vont aller jusqu'à 380. Voire 406 sur le Colorado. Et 330. Ça pénètrera à les cuirassés qui vous offriront leur flanc. Ça pourra pénétrer. Ça pénètrera les croiseurs. Par contre dès qu'un cuirassé est un minimum anglais. C'est mort. Si vous n'allez pas rentrer. Donc on a. Il est intéressant de jouer. Et ça il faut le comprendre aussi. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui ne le font pas. De jouer à l'incendiaire. Enfin l'obus explosif. Parce qu'on peut voir qu'il y a 35% de chances d'incendie. A l'impact sur les HE. Et ça c'est bien. On va peu foutre le feu aux croiseurs adverses. Donc du coup. Il n'est pas. Illogique. D'aller chercher l'expert en démolition. Quant au dernier rang. Là c'est absolument obligatoire. Au rang 5. On va aller chercher l'expert en dissimulation. Qui va réduire de 14% la détectabilité du cuirassé. Parce que ce truc est énorme. Il est énorme. Et comme il est énorme. Je n'ai pas encore assez dit énorme. Donc. Comme il est énorme. Sa dissimulation est à chier. C'est à dire que. Par voie maritime. Vous êtes spoté à 16,4 km. Sachant qu'en plus. C'est un premium. Donc vous avez le camouflage premium. Camouflage. Camouflage tu es là. Le camouflage premium. Qui réduit déjà de 3% votre détectabilité. Et malgré ça. Vous êtes énorme. On voit. Donc il faut réduire cette détectabilité. C'est très 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 important. Donc. On ira chercher ce talent là. Au niveau des modules. Des modules. Qui sont voilà. Ici. Moi je vais chercher. L'armement. Principal modification 1. Qui réduit. Déjà le risque d'avoir la batterie. Principal hors service. Ce qui est très important. Puisque comme je vous l'ai dit. Wargaming n'a pas simulé la cloison blindée. Les coups séparant en deux. Les tourelles. Ce qui fait que si vous perdez une tourelle. C'est 4 canons perdus. Donc c'est très important. De l'avoir. Ensuite. Le système de visée. Modification 1. Moins 7% à dispersion maximale. Des obus de la bâtie principale. C'est pareil. Très important. C'est pour ça d'ailleurs. Que j'ai 227. Là seulement mètres de dispersion. Ce qui me semblait bien. Que de brut. C'était 240 mètres. Sur le Dunkerque. Donc. Ça. Ça ramène la dispersion à 227 mètres. C'est très important. Le contrôle des avaries. Parce que. Voilà. On cherche à être le plus costaud possible. Donc réduire les temps d'inondation. Réduire les risques d'incendie. Et en dernier. Je pense. Très sincèrement. Que j'irai chercher. La modification. J'ai l'argent. Mais j'économise encore un peu. De propulsion. Propulsion modification 2. Tout simplement. Parce que ça vous permet d'accélérer plus vite. Et de ralentir plus vite. Et ça. Je pense que c'est très important. Étant donné que le point fort du bateau. C'est sa vitesse. Donc il faut. Absolument. Favoriser sa capacité d'accélération. Pour pouvoir déjà suivre le train des croiseurs. Encore une fois. Qui vont accélérer plus fort que vous. Donc il faut suivre les croiseurs. Et pouvoir ainsi être mobile. Et on le répétera. Donc jamais assez. Vous n'êtes pas en cuirassé. Donc si jamais. Vous notez que sur la carte. Tous les cuirassés sont à un endroit. Évitez le combat. Partez ailleurs. Affrontez plutôt les croiseurs. Parce que sur les croiseurs. Vous pouvez punir très fort. Donc voilà. Pour la petite description. Et puis on va se retrouver. Pour une petite baston. Et voilà. Nous revoici pour la baston. Donc ce qui est assez marrant. Petite anecdote. C'est que je revenais pile de vacances de Toulon. Donc le port naval. La flotte française. Dans la Méditerranée. Quand le Dunkerque a été mis en ligne. Dans la boutique. Et le Dunkerque. Cette particularité en fait. Des navires. Qui est quasiment coulé deux fois. Puisqu'il a été. En 1940. En rente. Oui. Merci de Kibir. En 1940. Il a été attaqué. Par la flotte. La flotte anglaise. Puisque la flotte française. Avait refusé. Les conditions. Émise par les anglais. Pour pas violer l'armistice. Avec les allemands. Et donc il a été. Il a été attaqué. A Merseille-Kibir. Il a été remis en état. Puis après. Donc il a passé. La guerre à Toulon. Jusqu'en 1942. Où la. Quand la zone libre. A été envahie. Par les allemands. Pour répondre au débarquement. En Provence. La. La flotte française. A Toulon. C'est s'aborder. Et de Dunkerque. Donc a été s'aborder. Donc voilà. Petite anecdote. Comme je vous disais. Je vais suivre les croiseurs. Au moment où je suis à la HE. On va peut-être passer à l'AP quand même. Vous voyez. C'est 28 secondes. Un temps de recharge. Ce qui est un peu long. Pour du 330. Puisque la plupart des cuirassés. Rechargent en 30 secondes. Et on aurait bien aimé. Avoir un peu moins de 28 secondes. Parce que là on gagne 2 secondes. Et au final. C'est pas tip top. Alors on est déjà repéré par l'aviation. Tellement on est gros. Vous voyez. Je file déjà. 29 nœuds. Alors dans l'idée. J'ai essayé quand même d'interposer une île. En fait de pouvoir me faire tirer dessus. Absolument pas par les flancs. Hop là. Les 8 canons partent. On va ralentir. Pas la peine d'avancer trop vite. Et j'ai tout raté. Je vais pas accuser le bateau. J'ai toujours eu du mal à viser des cibles. Qui étaient de côté. Qui étaient de côté. On se refait pas. J'ai beau jouer à ce jeu depuis la bêta. Je suis pas un très très bon tireur. Alors il y a tous les petits copains qui montrent déjà leur flanc. On va essayer de choper le four au taquet à la sortie. Non mais mes petits copains font demi-tour. Moi j'ai pas trop ce luxe là. Je peux pas trop faire ça. Et ça devrait y aller. Boum. Pas beaucoup de dégâts. Ça a surpénétré et ricoché. C'est bien de la chance. Ça c'est bien de la chance. S'il pouvait s'échouer lui. Ça serait sympa. Allez comment ça se présente celui-là. Ouais il a l'air bien. Et ça surpénètre encore. Bon alors c'est pas pour moi les torpilles. J'en vois mon chasseur quand même. Alors bon on va reculer. Ah mais je suis un peu isolé en fait là. C'est un peu dramatique. Donc on va reculer. Donc on déplaise. Tous les gogos sur les forums anglais qui disent Ah c'est un bon navire français. Bon en reculant. Bah ouais mais moi au moins je monte pas mon flan. J'adore l'humour des anglo-saxons. Et dramatiquement raté. Là c'est totalement moi. Il n'y a pas à dire. Je suis un peu déçu par contre les résultats du canon. Si je me retrouve quand même deux fois en ayant le Sfugutaka de flan à faire de l'overpen ça m'embête un peu. Vous voyez ça disperse quand même pas mal. Oh touché. Il y a quelque chose que j'ai du mal à comprendre en fait avec les stats. Parce que la dispersion sur le papier est bonne et en pratique on a vraiment l'impression que c'est petit bonheur la chance. Il y a quand même en marche arrière j'allais à plus de 11 nœuds. Donc il est assez rapide en arrière. Ce qui est assez intéressant du coup pour avoir toujours ce profil anglais il est rapide. Les limites j'ai plus vite en marche arrière que les dreadnoughts américains en marche avant. J'exagère un peu mais c'est ce concept. On va pas mettre avant toute parce que je vais doubler tous mes petits copains. Allez vas-y. Voilà. Encadré devant et derrière. Ah de loin c'est pas facile avec ce navire. C'est pour ça que je comprends pas trop leur valeur de stats. Je suis pas le seul à avoir fait cette remarque. J'ai vu des... Je sais pas si vous suivez mais notamment la chaîne d'iChaze donc un canadien anglophone. Donc si vous êtes anglophone franchement ce mec est juste une référence sur World of Warships. Allez voir. Donc iChazeGaming c'est I-C-H-A-S-E et ce mec c'est juste une putain de référence et il arrive aussi à cette conclusion que ça que ça donne des résultats bizarres. Ça va pas empêcher de faire des kills déjà avec mais à longue distance vous voyez paf paf j'encadre devant derrière devant derrière et pourtant le gars il bouge même pas c'est attention on a une nouvelle vague de bombardiers en approche on va faire en sorte que ce soit pas pour moi je pense que ça va plutôt être le New York parce que moi je suis trop près du relief et c'est justement mon intérêt de rester scotché au relief comme ça pour empêcher les torpillards de faire leur job et ils vont au New York ils vont aller sur New York ouais enfin je serai lui c'est ce que je ferai ah non même pas il va sur il va où ah non il est allé chercher le croiseur là bas c'est bizarre c'est étrange on va avancer il se passe quoi on mène on contrôle deux points cette distance j'essaye même pas vous voyez quand je dis qu'il faut prendre le module de propulsion ça permet de mieux accélérer parce que là il accélère doucement bon au final je doublerai le New York mais voilà et ce qui est bien c'est que les croiseurs sur le côté vont revenir vers moi normalement alors il s'éloigne ouais c'est un peu mort il faut faire gaffe parce qu'on a un destroyer qui approche là par derrière c'est passé à l'HE ah il est derrière il est oh bah New Mexico ne bouge pas toi il sangle légèrement ça va peut-être pas le faire ça touche j'ai surpénétré des superstructures alors là voilà typiquement la situation qui est pas bonne un flanc explosé de suite réaction c'est tourné ce qui m'embête c'est que mon équipe elle reste sur 1 là et ça me plaît pas des masses ça parce que je vais pas avancer tout seul dans le zbouza et clairement le mutsuki j'ai l'impression qu'il en veut et qu'il y a où il va non il va tourner parce que s'il sort là faut pas que je le rate bon c'est moi il est mort oh non il est pas mort mais s'il sort de là faut pas que je le rate je n'ose pas tirer parce que vu le temps de rechargement allez avant tout allez donc soyons fous le konig envoyé le mutsuki s'évade c'est bon ça m'arrange voilà incendie vous voyez tout de suite bing bing à la hache on met le feu je me sens un petit peu seul quand même dans ce bazar oh elle est pas bonne cette situation elle est pas bonne voilà on lui remet le feu je pense qu'il va sérieusement falloir reculer oh il a la totale lui oh un autre Dunkerque et je suis pas anglais comme il faut oh je vais prendre cher et j'ai pris une tourelle en moins un seul feu j'éteins pas ça vaut pas le coup par contre on va reculer parce que mes petits copains ne m'ont pas suivi ils ne m'ont pas suivi du tout et j'ai l'air d'un con allez on fait ça on défend et je me reprends et je me reprends une tourelle endommagée ah bah écoute moi tu m'en prends ton flanc vous voyez j'ai très peu de tourelles secondaires qui vont tirer parce qu'il y a quelque chose derrière derrière j'ai le New York mais ce je vais dire un mot vulgaire je vais dire un mot vulgaire Oh, chien, je ne le pénètre pas, là. Tant qu'il n'y a qu'un feu, on n'éteint pas. Surtout pas. Eh, mais ils ne vont pas venir m'aider, hein. Ils ne vont pas venir m'aider, c'est gueux, hein. Bon, on va repasser à la H.E. Par contre, j'ai un peu, comme on dit, pull le Dunkerque adverse comme un mob. Ah bah non, on va rester à la paix. Montre-moi ton flanc, ouais, tout à fait. Ah oui, non, lui, en fait, j'ai un peu pull comme un mob. Genre, coucou, j'ai acheté mon premium, mais j'ai oublié de savoir jouer. Bon, la retirée principale, tu réussis à la rater à ce niveau-là. Je voulais lui offrir une belle citadel, et voilà, c'est bon. Lui, pareil, il est venu tout seul. Bon résultat garanti. Un petit kit de réparation. Bah, je ne vais pas faire un kill, hein, c'est moche, quand même. Ah, par contre, là, j'ai fait du gros dégâts dessus. Il est un peu statique, le garçon, j'ai l'impression. On ne sait pas trop ce qu'il fait. Non, pourtant, ça fumait et allongé. Oh, bah oui, vas-y, tourne, fais ça. De l'autre côté, tu veux. Allez, on recommence. J'ai pas bien compris. Oui, bah, je dis ça, et puis je suis en train de faire le kéké, je sais pas ce que j'ai pris, mais... Je sais pas ce que j'ai pris, mais c'était de la bonne. Mais, en attendant, je lui fais mal. Ah ouais, parce que je suis encore tout seul. Ah, sérieux, putain, mais ils avancent pas, les gars. Ça, c'est un peu la partie merdeuse, ça. Elle est merdeuse, cette partie, je le dis. Ouais, bon. Au revoir, les gens. Vous allez assister à ma mort en direct. J'ai pas pu... Oh, voilà, j'ai pas pu le wrangler. C'est mort. Ah, si je peux m'en tirer, celui-là, avant de me disparaître. C'est mon cas de coulès, quand même. Mais pourquoi ils s'en vont de l'autre côté ? Mais sérieux, ils sont sérieux. Ils sont sérieux, les gars, quoi. Bon, bah voilà. Il est moulu. Il est mouru. C'est pas grave. On a fait ce qu'on a pu. Bah, écoutez, voilà. Petite présentation du Dunkerque. Il y a qu'une bataille toute pourrie. Donc, vous pourrez mettre en commentaire que je suis pas crédible parce que j'ai fait de la merde. Mais ça arrive à tout le monde. Et puis, voilà. Je pourrais en refilmer une. Mais au moins, je suis honnête. C'est la première bataille que j'ai mise pendant la présentation. Donc, voilà. Dites-moi que je suis naze si ça vous fait plaisir. Ou dites-moi que je suis cool si ça vous fait plaisir aussi. Et sur ce, ciao à tous. À une prochaine. Sous-titrage ST' 501